Bienvenue dans Femme Palab. Je suis Shakti Kalikan. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Le concept est simple. Une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnelle que professionnelle. Une conversation sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai créé Femme Palab ? Parce que comme vous l'entendrez aujourd'hui, il y a mille et une manières d'être une femme, que c'est une passion de construction de chaque jour, parce que nous portons en nous la vie et les espoirs de nos arrières-grands-mères, de nos grands-mères et de nos mères, et qu'aujourd'hui, à notre tour, nous fabriquons des ailes pour nos filles, des ailes pour qu'elles puissent s'envoler, des ailes comme dans le mot liberté. Parce que nos histoires singulières disent quelque chose de profond sur la société dans laquelle nous vivons. Femme Palab, parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de converser avec Shirin Ghani. C'est parti ! Bonjour Shirin ! Bonjour Shakti ! Je suis ravie que tu aies accepté toute mon invitation à venir converser avec moi pour cet épisode de Femme Palab. Alors, je vais revenir sur ton acceptation de mon invitation un peu plus tard, mais c'est juste pour donner un peu une idée aux gens qui nous écoutent sur la personne que tu es, ou en tout cas ce que tu fais. Tu es aujourd'hui Managing Director de Made in Maurice, du label Made in Maurice. Ça, c'est peut-être la partie qu'on connaît le plus de toi, parce que c'est ce qu'on voit dans Business Mag ou à la MBC ou un peu dans toutes les conférences. Peut-être que les gens savent moins que tu es aussi une artiste, et j'aimerais bien qu'on parle de cet aspect-là de ta vie ensemble. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation et je dois te dire que ça n'a pas été facile que tu acceptes. Tu as beaucoup hésité et ça m'a vraiment surprise parce que quand je t'ai dit écoute Shirin, est-ce que tu voudrais bien venir parler avec moi pour Femme Palab ? Tu m'as dit quelque chose qui m'a surpris, qui a été bon, mais non, je ne sais pas. Je n'ai rien vraiment à dire d'intéressant. Je ne suis pas sûre. Et donc, il y avait énormément d'hésitation et je n'en revenais pas parce que c'est vrai que moi, en tout cas, la manière dont je te vois et je te perçois, c'est que tu es une femme très accomplie, qui a relevé beaucoup de défis professionnels, qui a vraiment accompagné, par exemple, en tout cas, le label Made in Maurice depuis près de dix ans maintenant, qui est devenu ce que l'on sait aujourd'hui, que tu es cette artiste, que tu es cette femme extrêmement accomplie. Et donc, j'étais très surprise et voilà, j'aimerais qu'on parle directement de ça, à savoir pourquoi cette difficulté est à vouloir parler de soi et à penser qu'on n'a pas de choses intéressantes à dire. Alors, rebonjour Shakti, merci en tout cas pour cette invitation et ce challenge parce que, effectivement, c'est, je crois que le premier mot que j'ai choisi, c'est le mot apnée parce que c'est un peu comme ça que je me sens ce matin. apnée parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de moi, d'autant plus que je suis aujourd'hui la figure qui représente ou le visage qui représente une communauté d'entrepreneurs. Donc, c'est rare que je prenne la parole et que je parle de moi. Et d'une part, je pense que c'est par pudeur parce que dans ma famille, on n'a pas été très loquace sur le soi et l'intimité. Et puis aussi, peut-être parce que je suis constamment dans l'empathie et que j'ai toujours en tête, en toile de fond, toutes ces femmes, ces hommes qui combattent pour tellement de choses cruciales. La vie, la vie, la mort, la santé, la guerre, les droits. Donc, j'ai toujours le sentiment qu'il y a tellement d'autre chose à dire plutôt que ce que j'aurais à dire moi. Donc, merci pour ce challenge. Je crois que c'est une belle occasion, peut-être, de me mettre au défi et de voir ce que j'aurais à dire. Je pense que moi-même, peut-être que je ne prends pas nécessairement le temps suffisant de faire des introspections. Et je suis certaine qu'à travers cette conversation, ce sera l'occasion justement de mettre des mots sur des choses que j'ai en moi et que je porte, que je ressens, mais sur lesquelles je n'ai pas encore mis de mots ou nécessairement réfléchi. En tout cas, cette conversation me fait plaisir parce que toutes nos conversations me font plaisir, parce qu'elles sont l'occasion de réfléchir et de se faire justement une opinion, mais surtout de se sentir dans un vrai sentiment d'appartenance sur des problématiques, des sujets, des intérêts communs, même si on n'est pas nécessairement d'accord toujours. Et ce n'est pas ça l'idée, mais en tout cas de pouvoir réfléchir ensemble et s'interroger ensemble et converser, ça vaut de l'or. Donc, merci. Écoute, j'espère qu'effectivement, cette conversation-là va aussi te permettre de te rendre compte à quel point tu as des choses à dire. C'est vrai que je suis d'accord. Moi, je suis un peu comme toi aussi, à savoir que je n'aime pas parler de moi. Je préfère écouter les autres ou les faire parler d'eux. Mais je pense aussi qu'il y a, et tu me diras si toi, tu penses que tu es dans cette catégorie de femmes aussi, un sentiment chez des femmes qui sont des femmes qui sont arrivées quand même à un certain niveau dans la carrière, qui sont des femmes compétentes, qui ont une expertise, mais qui continuent à penser que ce qu'elles sont n'a pas autant de valeur que ce qu'une autre personne peut être, femme ou homme, et que ce qu'elles pensent n'a pas autant de valeur. Et donc, il y a comme ça une espèce de... comme si on ne sent pas légitime aussi. Est-ce qu'on n'est pas assez important à partager ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà ressenti ? Oui, j'imagine qu'encore là, c'est une question de transmission peut-être et de là d'où on vient. Je suis de deux origines différentes. Je suis née à Maurice, d'un père mauricien et d'une mère canadienne. Et donc, j'ai eu depuis la tendre enfance toujours ce côté, cette dualité, cette double culture, qui m'a beaucoup apportée, parce que j'ai appris d'une culture comme de l'autre. J'ai aussi quelque part deux identités, puisque j'ai vécu autant à Maurice qu'au Canada, mais en même temps aussi une identité assez neutre, puisque quand je suis à Maurice, on pense souvent que je suis de l'étranger. Et quand je suis à Montréal, on ne pense pas vraiment que je suis montréalaise. J'ai l'air d'une îloise et on fait allusion au cocotier aux plages blanches. Donc, toujours entre deux chaises, comme on dit. Et donc, par ailleurs, c'est vrai que je suis d'une génération là qui est en pleine, comment dire, adaptation aussi, parce que mes deux grands-mères avaient cinq et six enfants respectivement, ne travaillaient pas, mais devaient en tout cas aider à nourrir la famille et s'occuper des enfants. Et suivi ensuite de ma mère qui a travaillé comme péricultrice. Et puis, quand elle, au moment de se marier et de venir à Maurice, elle a arrêté de travailler. Elle a fait tout plein de choses. Elle était aussi artiste. Elle est devenue potière. Elle a ouvert une académie de poterie et tout ça. Mais c'est vrai que je suis donc cette première génération qui travaille à plein temps et qui, quelque part, se définit aussi par son travail, puisque nos semaines sont occupées par le travail et nos métiers. Donc, j'ai eu différents métiers, bien sûr. Et pour moi, là, je suis en train de me perdre parce que je ne réponds pas vraiment à ta question, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Et donc, au retour à Maurice, cette mission que j'ai prise auprès de l'AMM pour le Méni Maurice est une vraie mission parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis toute petite. J'avais vraiment envie, quelque part, que mon pays rayonne autrement que pour ses plages blanches et pour ses cocotiers. D'autant plus qu'à l'étranger et souvent à Montréal, on me disait toujours « Mais à Maurice, vous faites quoi ? Vous travaillez dans un ramac ? » Et c'est très, très fâcheux de se faire dire ça. Et donc, j'avais vraiment envie de contribuer, quelque part, au pays pour l'image et pour, justement, faire connaître tout ce qu'il y a d'autre et qui est si bien caché. Et je crois que, toute petite même, je me disais souvent « Je suis triste de voir tous ces produits achetés par les touristes » où c'est écrit « Made in Mauritius », mais bref, ce n'était pas du tout « Made in Mauritius », c'était fait à Bali, en Thaïlande, etc. Donc, je m'étais dit « Un jour, il faudra que ça change et un jour, ce serait bien que les touristes repartent avec tout plein de produits de chez nous dans leur valise et que Maurice soit vraiment cette destination qui est plurielle, à la fois pour ses belles plages, ses cocotiers, mais aussi pour les entrepreneurs qui font le pays à travers leurs produits, leurs marques et tous les secteurs qu'on connaît. Tout ça pour dire que je suis cette première génération, donc, qui travaille depuis toujours. Et c'est vrai que depuis que j'ai terminé mes études, je travaille, à part peut-être une année sabbatique. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Mais sinon, j'ai travaillé tout le temps. Donc, c'est aussi une construction quand même qui se fait au fil du temps. C'est vrai qu'on est exposé aujourd'hui à Maurice à cette pluralité de carrières, pluralité d'identité, pluralité de femmes à Maurice, mais aussi à l'étranger puisqu'on a accès à tout ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, la définition de ce qu'est la femme aujourd'hui aussi est très, très différente de ce que ça pouvait être pour ma mère. D'autant plus, ma mère était étrangère, femme de médecin. Et donc, c'était à l'époque, en tout cas, toujours, mais femme docteur, pas de travail. Et même, je pense qu'elle voulait, à plusieurs reprises, elle a voulu travailler, mais il y avait vraiment cette barrière de, mais une femme docteur, femme docteur, pas de travail. Et au-delà de ça, c'est vrai que dans la vraie vie, en tout cas d'un point de vue opérationnel, mon père travaillait très fort et il rentrait très tard le soir. Il rentrait à 7h30, 8h, il commençait très tôt, il travaillait le week-end. Donc, c'est vrai que si ma mère n'avait pas été là, je pense qu'on aurait été gardés très, très souvent et très, très longtemps. Donc, au passage, je lui dis merci, elle n'est plus parmi nous, mais elle nous entend. Et donc, par ailleurs, je me souviens aussi, et ça me fait penser, un professeur de dessin, parce que je me débrouillais bien dans cette matière. Et à un moment donné, je ne sais pas, je n'avais pas de matériau pour le dessin ou quelque chose comme ça. En tout cas, je ne me souviens plus du contexte, mais elle a dit à ma mère, mais elle n'a pas besoin de se donner à fond, puisque de toute façon, elle va se marier, elle n'aura pas besoin de travailler. C'est la fille d'un docteur. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Ça fait quelques années, mais ce n'est pas si loin que ça. Mais ça, c'était à l'école. Et c'était à l'école. Oui. Donc, voilà. Donc, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on apprend aux petites filles à l'école ? Absolument. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme choses sur lesquelles elles peuvent se projeter ? Quel futur les attend ? On les prépare à quoi ? Absolument. Absolument. Quelle référence on a ? Et c'est pour ça que je dis que je suis en devenir et en construction permanente, parce que toute cette identité de femme qui travaille et qui doit effectivement, on va dire, veiller au bon fonctionnement de la famille, mais aussi à tout le reste, cette jonglerie, ou en tout cas ce jongler, ça prend avec le temps. Et je viens quand même de cette histoire. Où, il n'y a pas si longtemps, mon professeur dit à ma mère devant moi, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se donne à fond ? De toute façon, elle va se marier, elle n'aura pas besoin de travailler. Donc, ça, c'est quelque chose qui, si tu t'en rappelles encore aujourd'hui, ça t'a vraiment marquée à l'époque ? Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Ça m'a marquée. Heureusement, j'ai eu des parents qui n'étaient pas du tout dans cette pensée-là. Et à aucun moment, il ne m'a été dit que ce serait le cas et que c'était même une option. Au contraire, ça a toujours été discuté par rapport aux études universitaires, la suite. Donc, heureusement que ce professeur n'a pas eu trop d'emprise sur qui que ce soit. Mais c'est pour dire à quel point tous les commentaires, que ce soit venant d'une femme, d'un professeur, d'un homme, d'un parent, d'un ami, sont importants. Ils peuvent avoir une influence sur la suite. Donc, du coup, je pense qu'en tant que maman de deux filles, ces choses-là m'interpellent beaucoup. Donc, la parole, les mots, les histoires que l'on raconte de femmes et d'hommes, capables, quand je dis capables, c'est de, comment dire, d'histoires de vie, sont vraiment très, très importantes parce que je pense qu'on a envie de reproduire ce que l'on voit ou en tout cas, on s'inspire de ce que l'on voit. Donc, plus on voit de belles choses et de grandes choses, plus on se projette. Plus c'est facile, en tout cas, de se projeter. Versus, au contraire, avoir une parole limitante et des mots contraignants. Et aujourd'hui, avec tes filles, elles ont quel âge ? Elles ont 11 ans et 14 ans. Et donc, en tant que mère de fille, tu essayes de les... Enfin, évidemment, les enfants deviennent ce qu'ils sont. On essaye de les placer sur un chemin. Et après, ils s'envolent et ils font leur propre vie. Mais quelles sont ces valeurs ou ces choses que tu voudrais pouvoir... Peut-être ces qualités ou ces absences de peur que tu voudrais... Que toi, tu as pu ressentir peut-être et que tu ne voudrais pas que tes filles ressentent ou vivent, et au contraire, des choses que tu voudrais qu'elles puissent les porter. En fait, c'est ce que je n'ai pas terminé tout à l'heure, mais je me disais par rapport à ma mère qui était étrangère, dans un milieu étranger, puisqu'elle était... Elle venait d'ailleurs d'un immense pays, dans un tout petit pays comme le nôtre. Elle était aussi... Elle avait beaucoup d'amis de part et d'autre, donc mauriciennes, mais aussi des amies étrangères, qui, elles aussi, étaient loin de leur pays. Donc, avec toujours cette même problématique, c'est souvent aussi les femmes étrangères, à cette époque-là, ne travaillaient pas. Et je fais l'analogie parce que, par rapport à mes filles, elles voient aujourd'hui une multiplicité d'identités féminines. J'ai des amis qui travaillent, j'en ai d'autres qui font le choix d'arrêter de travailler pour faire une année en bateau et en voile. J'ai des amis qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Donc, elles voient aussi toutes les mille et une facettes de ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Et donc ça, je crois que c'est une toile de jeu. J'ai envie de dire ça, parce que la vie, on l'espère, est un grand jeu. Il faut juste trouver son chemin. Et donc, la liberté, pour moi, est importante, c'est vrai. Le choix, la possibilité de faire ses propres choix, la possibilité de se sentir libre, de décider ceci ou de décider cela. Bien sûr, pas au détriment des autres, mais la liberté est importante. Et je crois que, j'espère en tout cas, qu'elles auront cette liberté d'être qui elles veulent être, et surtout de la manière dont elles l'entendent. Puisqu'il n'existe pas une route, et la vie n'est certainement pas un long fleuve tranquille, au contraire, plusieurs petites rivières que l'on doit emprunter, je pense. Et je crois qu'elles, j'espère qu'elles pourront bien nager. Pour continuer l'analogie des petites rivières et des ruisseaux. Qu'ils finissent tous dans la mer. Qu'ils finissent tous dans la mer, absolument. Parce que la mer, c'est l'humanité. Oui. Et c'est l'eau qui nous connecte tous. Et c'est de là, certainement, dont on vient aussi, peut-être, et on retourne à la source, quand on s'en va. Alors, tu parlais de la liberté. C'est quelque chose qui... Bon, évidemment, quand on parle de liberté, c'est quand on a les moyens de la liberté aussi. Absolument, absolument. Il peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens, justement, d'obstacles qu'on peut avoir dans notre tête. Ou d'obstacles, non, d'obstacles concrets sur notre chemin. Alors, toi, dans le chemin que tu as fait, dans la rivière que tu empruntes, ou que tu, je ne sais pas, tu fouilles une tranchée de rivière. Moi, je dois dire que l'image de la rivière, je n'arrive pas à faire de métaphore sur la rivière, c'est difficile. Mais en tout cas, sur le chemin, moi, j'ai besoin, je crois, de plus de grounded. Moi, j'aime beaucoup l'eau. C'est pour ça que j'ai pris l'option de la rivière. Tu as eu, à différents moments de ta vie, à faire des choix. Et toi, dans cette liberté de choix, dans ces choix que tu fais, quels sont un peu les critères que tu prends en compte ? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des choix aussi qui ont été des choix déterminants ? Aujourd'hui, tu es cette femme que tu es. Est-ce que tu penses qu'il y a certains choix en particulier qui t'ont mis sur un chemin ou sur une rivière et qui t'ont fait arriver ici aujourd'hui ? Le choix est directement relié à un autre mot que je trouvais vraiment évocateur, c'est celui de la boussole. Je pense que, justement, en tout cas dans mon cas, cette dualité d'identité a fait que j'ai peut-être une sensibilité accrue et je ressens fortement les choses. Et donc, j'ai une boussole interne qui me dit à gauche, à droite, tout droit, devant. Et c'est vrai que j'ai des valeurs, effectivement, qui font que je vais prendre tel chemin plutôt qu'un autre. Et ça, c'est... Comment dire ? Ça fait partie de moi. Je n'ai pas eu de plan de carrière. Je n'en ai pas eu, justement, parce que je viens de là où... Voilà, je disais de là où je venais tout à l'heure. Je n'ai pas eu mon père médecin, ma mère artiste. J'ai toujours eu cette... Justement, ce mélange aussi entre peut-être une approche peut-être scientifique ou méthodologique des choses, assez cartésienne, et aussi très artistique de par ma mère. Le goût, le choix, l'amour des couleurs, des formes, du dessin, de la matière. Et c'est cet équilibre-là qui fait que je fais des choix. C'est-à-dire, il faut que je m'y retrouve. Et il faut que le sujet me parle et m'interpelle. Il faut que je me sente concernée par le sujet. Là, tu dis que... Donc, il y a l'aspect médecin, en tout cas scientifique, l'aspect artistique, et pourtant, tu as été faire des études de commerce. Oui. Oui, oui, oui. Écoute, il n'y a pas de... En tout cas, je n'étais pas prédestinée à être médecin. Je n'étais pas très, très bonne en mathématiques. Donc, voilà, la question ne se posait pas, mais j'étais surtout douée en dessin. Et c'est vrai que c'était plutôt vers ça que je tendais. Et je me suis toujours dit, ou je suppose que c'est une conversation qu'on a eue en famille, mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose de sérieux comme étude et de fiable, justement pour que je puisse être autonome et avoir mon propre emploi et mon propre gagne-pain pour ne dépendre de personne, contrairement à ce que ma prof avait bien voulu projeter sur moi. Et de là, je verrais justement vers quoi j'irais après et quel saut je ferais plus vers quelque chose d'artistique. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Je dis malheureusement, mais en même temps, j'ai toujours été en exploration et j'ai toujours fait d'autres cours après. justement pour explorer toute la partie artistique. Donc, je crois que quelque part, c'est aussi de la génération de mes parents qui voulaient s'assurer que j'ai des études qui me permettraient de travailler, de trouver un emploi relativement facilement. Oui, un filet de sécurité. Exactement, un filet de sécurité. Parce qu'à l'époque, dire que je voulais devenir textile designer ou designer tout court, on n'avait pas trop confiance dans ce genre de métier, à l'époque en tout cas. Et quand je dis à l'époque, ça a l'air très, très loin, mais ça fait 40 ans et quelques. Donc, ça aussi, ça a beaucoup changé. Je pense que les métiers sont beaucoup plus connus aujourd'hui à Maurice, en tout cas, je l'espère. et qu'on est sortis du traditionnel. Si mon enfant réussit, il sera médecin, avocat, ingénieur ou professeur. Donc, tout ça pour dire que, oui, j'ai pas du tout, j'ai fait en tout cas des études qui me permettaient d'avoir plus facilement un métier. mais je m'en suis toujours sorti sur un métier sûr, mais on the side, comment dire, side hustle, toujours des activités ou artistiques ou des projets artistiques qui me permettaient justement d'avoir un équilibre. Je crois que c'est cet équilibre-là qui a été ma boussole. Tous les projets dans lesquels j'ai été impliquée ou les métiers, c'est qu'il fallait que je sente qu'est-ce de résonance en moi sur quel était mon rôle, qu'est-ce que j'allais apporter et qu'est-ce que ça allait m'apporter aussi en équilibre entre le cartésien et l'artistique. Est-ce qu'il y a des moments où cette boussole t'a aussi montré que ça, c'est pas le bon chemin ? Là, je suis un peu perdue dans mon parcours ou ça peut être dans la vie personnelle ou professionnelle. Absolument. Plusieurs fois même. Il faut le dire parce que je redis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je crois que les erreurs, tant mieux si on en fait parce que c'est ça qui justement permet de réajuster le tir. j'en ai fait au niveau tant personnel que professionnel. Et sans nécessairement mettre des mots dessus, mais c'est ce sentiment d'étouffement ou d'être englouti et de ne plus s'entendre réfléchir ou de ne plus se sentir vivante sur qui l'on est, mais devenir une copie de ce que l'autre souhaiterait que l'on soit ou d'intégrer un moule. Je pense que mine de rien, c'est ça aussi. Ça a été ça aussi. C'était de pouvoir entrer dans des moules ou en tout cas des attentes qui n'étaient pas les miennes, qui étaient projetées sur moi mais où je ne me sentais pas bien. Ça a été le cas professionnellement. Il m'est arrivé de quitter un emploi parce que je ne m'y sentais pas bien. Je ne m'entendais plus réfléchir et je ne m'entendais plus... Quels sont les signaux qui t'envoient ? C'est quoi les signaux d'alerte ? Parce que je pense que peut-être il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où ils ne sont pas bien mais peut-être est-ce que cette espèce d'attention que l'on porte aux signaux ? Comment on sait que c'est de la fatigue ? Ou non, ça va passer ? Ou non, c'est moi qui ai un problème ? C'est quoi les signaux d'alerte qui disent « Wow, là ça ne va pas du tout, j'ai perdu le chemin, il faut que je retrouve ma petite rigueur ? » C'est une bonne question. Je pense que c'est déjà... Je crois que l'interaction avec les autres est importante. c'est-à-dire en tout cas pour moi, quand je suis dans un bon endroit, tous les gens qui m'entourent ou que je rencontre, ça ne peut qu'être positif. Toutes les rencontres. Même si on a des avis contraires, etc., j'ai l'impression de m'enrichir aux côtés de ces gens-là et que c'est toujours des échanges qui sont nourrissants, qui sont bienveillants, qui permettent d'avancer ou qui permettent en tout cas d'être dans le positif. Versus quand je suis mal quelque part, j'ai l'impression que tout devient conflit. Que les rencontres, que les échanges, tout est tendu. Donc c'est cette tension en fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une sensibilité accrue, peut-être, de par mes deux cultures. mais je ressens doublement les choses. Et c'est vrai que quand les choses sont tendues, là, je ne suis plus bien. Et je pense qu'au contraire, on s'épanouit justement dans un autre... Quand tous les gens qui nous entourent sont aussi contents que nous d'être là et de faire un bout de chemin. Donc, je crois qu'il y a cette tension que l'on peut sentir quand tout est négatif. Quand la moindre conversation peut se terminer par quelque chose de négatif et peut vous laisser un sentiment de négativité. Parce qu'il y a vraiment des gens que l'on rencontre comme ça. Et quand arrive le moment d'étouffement, je pense que ce sentiment-là devient très très fort et on a une boule au ventre. Et donc là, on a l'impression d'être juste des automates en pilotage automatique et de n'avoir plus d'espace pour être soi et pour réfléchir. Donc, je dirais que ça, ça a été c'est pour moi un élément déclencheur. Ouais. Quand on s'est rencontrés, c'est... Je pense à ça parce que tu parles de... des gens ou des sentiments négatifs et ça me fait penser que quand on s'est rencontrés, je me suis dit tiens, c'est une femme qui est une femme qui est à lait joyeuse. J'adore ce mot. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler avec toi parce que je trouve que justement, dans les discours ambiants aussi d'ailleurs, bon, certainement en ce moment, évidemment avec ce qu'on est tous en train de vivre mais c'est vrai que la joie c'est assez rare que les gens disent ah ouais, ça c'est une personne on dirait qu'elle est très joyeuse. Elle respire la joie de vivre et très lumineuse. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans ta vie, la joie ? Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? Est-ce que tu sais ce qui te rend joyeuse ? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à avoir dans ta vie ou bien non, pas du tout ta priorité c'est autre chose et c'est un by-product à la joie ? Non, tu fais bien de dire c'est vrai que je me suis souvent fait demander ou dire que j'étais quelqu'un de joyeux et qu'est-ce qui faisait que j'étais joyeuse. Encore là, je pense que c'est une question de transmission. J'ai le gêne peut-être de quelqu'un de joyeux de par mes parents. Mais au-delà de ça, je crois que c'est une... c'est pas une quête, c'est plutôt dans... même si ça sonne un peu cliché ou bateau, c'est un peu en être conscient tous les jours. C'est des petites choses. C'est vraiment tout petit. C'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est très, très gros. Ça a une forme. C'est une illusion. Mais les joies, c'est tout ce qui peut, dans une journée, vraiment nous porter plus légèrement et nous apporter un sourire. Par exemple, qu'est-ce qui... Quelles sont les petites joies que tu essaies de créer dans ta journée ou dans ta semaine ? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie ? C'est un... C'est tout bête. Ça va être un podcast que je vais écouter le matin et qui me met de bonne humeur parce que j'aurais appris quelque chose de nouveau. Ça va être aujourd'hui de voir l'installation que tu as faite avec ta tante et de voir à quel point c'est tellement beau et c'est tellement créatif qu'on a envie d'y dormir et je me dis qu'il faudrait faire un sleepover sous cette tante plutôt que de la défaire. C'est vraiment dans les toutes petites choses qui nous font plaisir. C'est un café, un bon café que je vais boire. C'est un croissant qui m'attend juste après le podcast. C'est vraiment c'est la musique que va me faire découvrir ma fille. C'est toutes sortes de petites choses vraiment qui font le piquant de la journée parce que dans nos vies accélérées, il y a effectivement quand même une partie pilotage automatique parce qu'on a des tâches, des rôles, des responsabilités à assurer. et au-delà de toutes ces tâches, il y a toutes ces petites interstices entre qui permettent un émerveillement, un sourire, une surprise. En fait, le mot joie pour moi est associé à l'émerveillement et je crois que l'émerveillement c'est ce qu'on voit souvent chez des enfants et je crois que c'est vrai que c'est quelque chose par contre qu'il faut cultiver. Ce matin, je me suis dit j'ai éteint une lumière et je me suis dit on a quand même beaucoup de chance. Il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui mais on a quand même de l'électricité et de l'eau et c'est waouh ! Donc c'est tout bête, c'est plein de petites choses comme ça mais c'est d'en être conscient constamment et en fait peut-être mentalement de faire l'exercice de se dire que ça c'est quelque chose qui fait plaisir ou ça c'est quelque chose que j'apprécie, ça c'est beau ça c'est agréable ça c'est doux je crois que c'est relié directement aux émotions aussi que ça nous procure et je crois qu'il faut tu as raison il faut peut-être une discipline pour en être bien conscient et pour se le rappeler mentalement justement pour pas que ça passe aux oubliettes et pour pas que les tâches et les responsabilités etc. prennent le dessus et camouflent toutes ces émotions et toutes ces sensations qu'on peut avoir dans une journée donc je pense qu'il faut il faut jamais lâcher peut-être qu'il y en a qui pourraient l'écrire dans un cahier mais rien que de se dire ah ça ça m'a fait plaisir et se dire ok dans une journée j'en ai cumulé combien tu dis que c'est une démarche active que de se rendre compte et de créer c'est de s'arrêter à ce moment et de dire ah voilà ça c'est quelque chose qui me fait du bien ou qui me fait plaisir ou qui est beau et qui ajoute quelque chose de positif à ma fille d'ailleurs on a même fait un challenge avec ma fille de 14 ans il nous arrive toujours des situations où on rencontre des gens qui font comme on dit un extra mile vraiment une gentillesse additionnelle dans n'importe quelle situation que ce soit le marchand de gâteau piment ou alors on est à la clinique il y a des gens qui viennent se renseigner auprès de nous et on les aide pour quelque chose ou vice versa il y a tellement de gentillesse micro gentillesse on s'est dit qu'on devrait écrire peut-être en tout cas faire un comment dire collecter toutes ces anecdotes et en faire peut-être quelque chose pour se rappeler à quel point toutes ces micro rencontres et ces gentillesses que l'on a vues nous ont fait plaisir parce qu'on sait très bien que la situation aurait pu être X mais elle a été Y grâce à l'alchimie ou au moment donc voilà c'est ça la joie ce pouvoir peut-être s'arrêter même si c'est une fraction de seconde mais se dire ça ça fait du bien ou ça j'ai aimé ou elle elle m'a apporté une bonne chose ou lui m'a dit quelque chose de bien ou ça c'était intéressant bref ouais alors il y a deux autres choses qui m'intriguent bon une on va en parler après c'est ton inspiration ta créativité et mais la première c'est tu nous as dit que que tu as deux cultures et que tu as vécu à Maurice tu as aussi vécu au Canada tu aurais pu et tu es rentrée à Maurice et tu aurais pu dire bon ben c'est déjà pas mal vivre dans deux pays et avoir deux cultures c'est très bien et puis entre les deux tiens Manon tiens si si je partais vivre un an encore plus loin ouais ouais absolument en Chine pourquoi tu as eu envie de faire ça et moi je me dis waouh enfin quel courage ça prend que de dire allez je pars seule dans un pays inconnu pour commencer une nouvelle vie écoute c'est une de mes plus belles années donc c'est sûr que c'est c'est pour moi un tournant peut-être aussi en fait c'était un joli concours de circonstance j'avais une bonne amie à moi qui qui travaillait en fait elle avait fait des études en Chine et puis elle y travaillait et en revenant à Maurice comme chaque année parce que même quand j'étais au Canada je revenais à Maurice en décembre et cette fois-là je me suis dit je vais m'arrêter en Chine pour une semaine et quelques et donc avant de revenir à Maurice et cette semaine-là a été vraiment révélatrice dans le sens où c'était à l'époque en tout cas dans les années 2005 la Chine vraiment où tout était possible et en tout cas le tout était possible pour moi s'articuler parce que c'était une toile artistique j'avais envie depuis longtemps de vivre de mon art et c'est vrai que je travaillais à Montréal depuis quelques années déjà dans une très grosse agence de communication et donc je faisais du développement de projets et j'avais un poste j'avais un bon poste qui me permettait justement d'envisager un congé sympathique et je me suis dit bon ben 30 ans pour un congé sympathique si je veux vivre de mon art il vaut mieux que ça se passe maintenant parce que j'ai pas d'enfant donc c'est le moment si je veux explorer et quand j'y suis allée pour la fameuse semaine je suis allée voir les marchés d'antiquité de perles de broderie j'ai vu des artisans de l'artisanat et tout ça et pour moi ça c'était comme une bonbonnière comme me mettre dans un magasin de bonbons et je me suis dit il faut absolument que j'y revienne et que je m'y mette le jeu m'y mettre c'était de faire des bijoux parce que je ne sais pas c'est une matière qui enfin le travailler des perles et des matières etc. me donnait envie de faire des bijoux et c'est comme ça qu'en rentrant après à Montréal j'ai négocié pour six mois de sabbatique qui a été accepté c'était tout un truc je suis allée voir quelques personnes en disant comment je dois m'y prendre est-ce que tu crois que c'est le bon moment j'avais un appartement déjà que j'avais acheté donc il fallait trouver quelqu'un qui louerait mon appartement parce que je ne pourrais pas assurer mon départ là-bas et en plus assurer mon appartement donc encore une fois quand on y croit et qu'on a vraiment envie de le faire là j'ai misé le tout pour le tout et ça s'est déroulé j'ai trouvé quelqu'un pour mon appartement tout s'est mis en place j'étais vraiment dans ce qu'on appelle communément parce que c'est souvent des termes qui sont utilisés dans les livres etc c'est le fameux flow oui ça existe c'est vrai qu'il y a du flow quand les choses se mettent en marche pour votre projet c'est vraiment très agréable de voir que tout se met en place comme dans un puzzle et donc j'y suis retournée pour ces fameux six mois déjà donc j'ai trouvé j'ai essayé différents formats j'ai finalement trouvé un atelier qui était d'accord de monter mes pièces donc moi j'allais acheter la matière première je dessinais je donnais mes modèles et puis là est venu le moment de devoir vendre mes modèles donc en très peu de temps j'ai fait des expositions dans les ambassades je suis donc j'ai approché des ambassades j'ai approché des étrangères que j'ai rencontrées parce que je prenais des cours de mandarin donc souvent les étrangers qu'on rencontrait dans les cours c'était des femmes justement d'ambassadeurs ou des femmes dont les hommes travaillaient dans des hauts postes et qui vivaient elles quelque part avec d'autres étrangères ou d'autres étrangers qui eux cherchaient toutes sortes d'activités à faire etc donc j'ai réussi de cette façon là à pénétrer le réseau des expatriés et je faisais des expositions comme ça et je vendais mes bijoux j'ai même eu des articles dans la presse donc c'était vraiment très très bien et je me véhiculais à vélo il n'y a pas de il y a une petite voie spéciale pour les vélos donc j'en faisais partie je me suis fait voler mon vélo trois fois d'ailleurs mais c'est pas grave j'ai beaucoup voyagé pendant cette période là aussi j'ai enseigné aussi pour arrondir les fins de mois j'ai donné des cours à des enfants ensuite j'ai voyagé en sac à dos je suis allée un peu partout au Tibet au Népal au Vietnam au Laos en Biamanie enfin bref j'ai fait pas mal de pays et c'était la liberté encore une fois mais vivre de mon art donc ça c'était vraiment très très agréable au point où au bout de six mois je trouvais que c'était trop court donc j'ai demandé une prolongation qui a été acceptée encore là donc j'ai fait une année en Chine où j'ai vécu de mon art vraiment d'une collection à l'autre c'était c'était vraiment une entreprise une entreprise une entreprise une expérience pardon entrepreneuriale aussi parce qu'il fallait que j'ai une marque qu'il fallait que je développe toute la partie communication pour mes produits ou pour mes bijoux etc donc c'était vraiment voilà c'était une expérience qui montrait que j'avais aussi ce potentiel justement même si je n'avais pas fait d'études que j'avais quelque part cette ce gêne créatif qui était fort et qui ne demandait qu'à s'exprimer et qui en plus me permettait de vivre bah alors pourquoi est-ce que tu es retournée pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie là ouais c'est une bonne question on me la pose souvent c'est vrai que je crois que ce qui est peut-être complexe pour moi dans la vie c'est justement d'avoir c'est un avantage mais c'est parfois aussi un désavantage c'est-à-dire je suis bien à la fois dans quelque chose de cartésien mais je suis tout aussi bien dans quelque chose de plus comment on dit flou quand je dis flou c'est plus artistique n'est pas flou mais artistique ça veut dire plus organique moins cadré moins paramétré et c'est vrai que je suis bien dans l'un comme dans l'autre mais pas l'un sans l'autre il faut toujours un équilibre ouais c'est pas c'est pas ça peut pas être tout de l'un et rien de l'autre ça doit vraiment être ça doit être des vases communiquants et il faut un équilibre entre les deux un peu de cartésien et un peu de flou ouais absolument c'est ça qui permet de rêver d'ailleurs ouais alors ça m'amène peut-être à une chose importante dont je voulais qu'on parle tu as choisi le mot inspiration moi j'ajouterais inspiration je mettrais le mot regard avec parce que toi et moi on a des yeux mais j'ai pas du tout la mesure qu'on voit les mêmes choses tant mieux là où moi je vois des feuilles une roche un bout d'écosse un arbre toi j'ai l'impression que tu vois des oeuvres en potentiel en tout cas et 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 donc j'aimerais savoir donc j'explique peut-être pour les gens qui ne savent pas que tu que tu alors tu nous as dit que tu tu as créé des bijoux et tu crées aussi des oeuvres qui sont des montages naturels ça peut être des montages d'autres choses mais la plupart du temps de feuilles de fleurs de tiges de je sais même pas comment ça s'appelle les trucs qu'on a dans les fleurs mais des pétales et tu les transformes par tes montages en des oeuvres éphémères qui sont extrêmement belles et poétiques et sensibles et c'est là où je dis ben tu vois moi je vois une feuille toi tu vois une oeuvre et donc j'aimerais comprendre un peu cette inspiration comment comment est-ce qu'elle te vient et est-ce que c'est un exercice que tu fais aussi très conscient comme tu disais l'exercice de la joie ce flou et ce flot artistique quelle place ça occupe dans ta vie je crois je crois que j'ai l'amour du beau c'est relatif parce que chacun a sa conception de la beauté mais c'est vrai que encore une fois cette ultra sensibilité je sais pas c'est ni quelque chose de bien ni quelque chose de mal c'est juste une caractéristique je crois qui fait partie de moi cette ultra sensibilité parce que je suis de deux mondes différents fait que je perçois les choses peut-être doublement et tout me parle même une brindille et même une feuille morte je disais tout à l'heure que j'étais en construction permanente et j'ai l'impression qu'il faut que je suis dans un comment dire un chemin de construction de tout ce qui m'entroie dans les projets que je fais dans dans les montages éphémères c'est comment est-ce que le futile peut devenir intéressant ou comment est-ce que je peux lui redonner une autre forme comment est-ce que je peux lui donner du sens en tout cas à ma façon comment est-ce que je peux créer du beau à partir de choses qu'on qu'on prend pour acquis ou qu'on ne remarque même plus mais qui mis ensemble donne quelque chose une oeuvre le temps de quelques heures qui sera pris en photo après pour immortaliser le moment donc c'est cette transformation continue qui m'habite je crois dans ce que je fais dans ce que j'écoute aussi je me dis toujours que chaque jour est l'occasion d'absorber une nouvelle information ou de de regarder les choses différemment et c'est cette peut-être l'enfant en moi qui est tout le temps entouré de ces légaux ou ces blocs ou qui a envie de construire et de donner sens à quelque chose à quelque chose qui voilà a priori ne semble pas extraordinaire mais qui peut être transformé dans quelque chose d'autre du beau vraiment l'amour du beau mais encore une fois c'est ça c'est relatif mais le beau pour moi c'est à dire faire sens donner sens donner naissance peut-être merci chérie je pense que j'aimerais qu'on termine sur cette phrase donner naissance je trouve ça très beau oui absolument merci à toi merci chérine d'avoir partagé ce moment avec moi j'espère que cette écoute pourra nourrir votre réflexion qu'elle vous donnera envie de croire en vous et de cultiver des petites joies dans votre journée le mois prochain ce sera au tour de chérine d'être en conversation avec sa femme palable en attendant je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année remplies de joie de rouge flamboyant et d'amitié l'émission femme palable est produite par l'époque studio avec le soutien de l'ambassade de France à Maurice un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'envoyer un commentaire votre soutien me fait chaud au cœur et j'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de cette nouvelle conversation aujourd'hui de m'envoyer un commentaire de m'envoyer un commentaire de m'envoyer un commentaire Sous-titrage ST' 501